Salut à tous, alors je reviens pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de deux petits livres que j'ai pu lire. Tout d'abord, Lettres à sa fille de Calamity Jane, paru aux éditions Rivage Poche. Et ensuite, Les Oiseaux de Christophe Colomb d'Adrien Goetz, paru aux éditions Gallimard. Donc, je vais commencer par vous présenter les Lettres à sa fille de Calamity Jane. Calamity Jane est un personnage de la conquête de l'Ouest de l'Amérique. Et ce qui fait sa particularité, c'est que c'est une femme. A cette époque-là, c'est dans les années 1850-1870, Calamity Jane est l'unique femme, cow-boy, qui fait partie de ces héros de la conquête de l'Ouest. Et c'est pour ça que j'ai voulu en découvrir un peu plus sur elle. Ce sont des lettres que Calamity Jane écrit à sa fille entre 1870 et 1902. Donc, qui est Calamity Jane ? C'est une femme qui s'est retrouvée, suite au décès de ses deux parents, à devoir éduquer la fratrie de six autres frères et sœurs. Elle a une certaine responsabilité jusqu'à ce que ses frères et sœurs atteignent un certain âge où elle décide de partir et de vivre sa vie comme elle le souhaite. Calamity Jane est une femme qui va porter des pantalons d'homme, qui va boire du whisky, qui va savoir manier les armes et monter à cheval. Et c'est pour ça que Calamity Jane, sous son vrai nom, Martha, attendez. Le vrai nom de Calamity Jane est Martha Jane Canary Hickok. Et lors d'un de ses plériples, elle va sauver un de ses compagnons. Et vu que c'est un combat assez calamiteux, on la nomme Calamity Jane. Alors, Calamity Jane est donc cette femme hors norme qui casse complètement tous les clichés, toutes les images de la femme qu'on peut avoir. Elle ne porte ni jupons, ni talons, mais adore voyager, partir de ville en ville. Calamity Jane n'est pas une femme sédentaire. Elle est une femme qui voyage et qui découvre le monde d'année en année. On retrouve ces quelques caractéristiques dans les lettres qu'elle dédie à sa fille. Calamity Jane est en fait une femme comme les autres. Un moment dans sa vie, elle tombe amoureuse d'un homme et ils auront un enfant. Malheureusement, Calamity Jane n'est pas dans la mesure de l'éduquer parce que sa vie ne lui permet pas. Elle n'arrive pas à créer un foyer sain dans le sens où elle pourrait éduquer sa fille pleinement. Elle décide donc de la faire adopter par une autre famille, un père qui s'appellera Jim. Et elle remercie vraiment cette famille de s'occuper de sa fille, qu'elle aime vraiment plus que tout. On retrouve tellement d'amour dans les lettres de Calamity Jane. Elle explique qu'il y a quand même des fois où elle aurait bien aimé être plus là pour elle. Et elle va la visiter à trois reprises dans ses lettres. Calamity Jane est entourée principalement d'hommes. Et c'est ce qu'elle nous fait savoir dans les lettres qu'elle envoie à sa fille, qu'elle enverra à sa fille après sa mort. Elle dit au début des lettres, elle s'adresse donc à Jim, le père adoptif de sa fille Janée. Jim O'Neill, remettez s'il vous plaît cet album à ma fille, Janée Hickok, après ma mort. Donc c'est très émouvant de savoir que Calamity Jane envoie ses lettres à sa fille, non pas de manière régulière, mais écrit jusqu'à ce qu'elle parte et que ce recueil soit remis à sa fille. Sa fille héritera vraiment de ses lettres et malheureusement on ne saura pas vraiment si tout ce que Calamity Jane dit est véridique parce qu'on peut penser qu'elle extrapole sa vie en ajoutant des faits qui n'ont pas réellement existé. Néanmoins, Calamity Jane explique qu'elle n'a jamais tué d'homme par exemple. Elle en a vu mourir sous ses yeux, mais qu'elle n'a été jamais confrontée à devoir vraiment le faire. Ce qui me plaît aussi dans cet ouvrage, c'est que Calamity Jane, comme je vous l'ai dit, est une femme comme les autres. Elle est tombée amoureuse, par exemple elle aime la cuisine, elle aime les animaux, elle aime jouer au poker. La partie de poker est terminée, j'ai gagné mes 20 000 dollars et j'ai remboursé les 500 que j'avais emprunté à Abbott pour démarrer. Plus tard je t'en dirai plus sur Abbott. Je suis si excitée d'avoir gagné car maintenant je peux aller te voir en grand équipage. Je veux avoir l'air de quelque chose une fois dans ma vie. Elle aime sa famille, bien que sa famille soit un petit peu différente des autres. Et Calamity Jane emplombe un ton tellement humoristique dans sa vie de femme hors normes. On a aussi de la mélancolie. Becky et Jamie iront à New York City avec moi. Ils sont si attachés l'un à l'autre que c'est une honte de les voir se quitter. Mais je pense que quelques années de séparation leur donneront à tous les deux des idées différentes sur ce gâchis qu'on nomme amour. Ils s'apercevront que dans ce vieux monde on peut vivre sans amour ou sans le moindre foyer. Le seul reproche que je pourrais lui faire c'est que pour moi il manque un petit peu de poésie. Dans le sens où en fait Calamity Jane lorsqu'elle s'adresse à sa fille décrit sa vie. Et pour ma part j'aurais aimé un tout petit peu plus de poésie bien que Calamity Jane aime follement sa fille et regrette de ne pas pouvoir l'éduquer et de profiter d'elle comme elle voudrait. J'ai eu plaisir à redécouvrir une seconde fois car je l'avais étudié il y a quelques années dans le programme d'anglais pour la conquête de l'ouest avec la ruée vers l'or et les cowboys et tout cet univers. Et la retrouver dans un autre contexte, voir que c'est une femme avec une multitude de sentiments diverses, avec l'envie de se cultiver. Parce que Calamity Jane contrairement à ses frères et soeurs qu'elle a éduquées n'a pas eu droit à l'éducation. Elle a appris toute seule à écrire. Et le fait de voir que Calamity Jane est un peu une femme débrouillarde, plus que débrouillarde même, et bien ça m'émeut et j'étais fière de la retrouver une seconde fois. Le deuxième livre dont je vais vous parler c'est Les oiseaux de Christophe Colomb d'Adrien Goetz paru aux éditions Gallimard. Alors encore là c'est un petit roman qui fait 80 pages il me semble. C'est ça, 83 exactement. Et dans cette histoire, donc c'est une histoire contemporaine où on retrouve une adolescente qui s'appelle Alina. Elle est espagnole et elle va séjourner chez sa tante qui habite à Paris en face du quai Branly. Parce que Alina décide de faire un semestre à l'étranger, elle décide de le faire en France. Lors de ses études, Alina se retrouve en troisième dans un collège. Donc Alina décide de faire un exposé sur Christophe Colomb pour le collège. Et on va suivre Alina dans ses recherches. Ça va être une histoire très personnelle et en même temps qui va nous en apprendre beaucoup donc ce Christophe Colomb. On va avoir quelques événements qui vont relativiser toute la gloire qu'a pu avoir Christophe Colomb. Parce qu'on pense par exemple que Christophe Colomb est le premier à avoir découvert l'Amérique. Et qu'en 1492, Christophe Colomb est un petit peu la personnalité de l'année. Qui va récupérer tout pour lui. Et en fait, il est accompagné de beaucoup de personnes. Et ce n'est pas seulement Christophe Colomb. On va aussi découvrir que Christophe Colomb ne va pas seulement atterrir sur la berge. Mais il va découvrir une multitude d'objets. Une culture très diverse avec un art particulier. Une des particularités de ce roman, c'est qu'on a quelques photos qui agrémentent le livre. Comme par exemple une photo du musée du Quai Branly. Ou alors on a des fois quelques oeuvres d'art qui y sont exposées. Et ça, qu'est-ce que c'est agréable ? Parce qu'on suit Alina, on suit ses recherches et on est un petit peu avec elle. Et c'est vraiment très très plaisant de voir que l'auteur a pensé au lecteur. Parce qu'Alina découvre des objets que se servaient les aliens d'Amérique. Comme par exemple cette spatule. Les chamans des Thaïnos avaient de grands pouvoirs. Ils commençaient par se vider l'estomac. Regarde ces sculptures de bois avec ces visages. Elles sont belles. Elles font peur. On les appelle des spatules vomitives. Ce n'est pas très joli comme nom. Mais c'est nécessaire dans le rituel. Alina n'arrive pas à y croire. Elle a sous ses yeux un objet sculpté par des Indiens qui n'avaient jamais vu des hommes européens. Un objet qui vient de ce peuple qui n'avait rien demandé à personne. Et qui a été le premier découvert. Le premier à disparaître. Tu as vraiment été étonné par la vitrine vide hier ? Tu croyais qu'on avait cambriolé la collection pour t'empêcher de faire ton exposé ? Cette histoire nous mêle deux univers. On a l'univers d'Alina, 13 ans. Qui fait un exposé sur Christophe Colomb. Et qui n'en revient pas de découvrir tout ce qu'elle découvre. Elle va être accompagnée de plusieurs personnes. Au début, on suit Alina. Et on va suivre aussi une autre personne qui travaille au musée du Quai Branly. Des photographes qui photographient les oeuvres. Et à un moment, il se passe qu'une des expositions qui va arriver au musée du Quai Branly est sur Christophe Colomb. Tout l'univers de Christophe Colomb, les deux histoires vont se mêler. Et là, ça va s'éclairer. Et ça va être vraiment fabuleux. Parce que Alina va voir que toutes les portes vont s'ouvrir pour elle. Et il va avoir une découverte. Je ne vous dis pas ce que c'est. Et Alina va être époustouflée. Et nous, lecteurs, on sera aussi époustouflés avec elle. On a un tout petit peu de suspense vers la fin. Ce qui va en fait expliquer le titre du livre. Parce qu'on voit bien qu'il y a Christophe Colomb. Mais les oiseaux, on ne sait pas quand est-ce qu'ils arrivent. Et je ne vous dis pas quand est-ce qu'ils arrivent. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. Néanmoins, je trouve qu'il a été un petit peu court. Comme je vous le disais, il ne faisait que 83 pages. Et j'en aurais presque mangé, dévoré quelques-unes en plus. Parce que Alina nous explique un petit peu sa vie également. Avec son cousin, etc. Mais j'en aurais aimé plus par rapport à Christophe Colomb. Qu'est-ce qui se passe après. Le musée, les personnages, voilà. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur, malheureusement. Mais je suis très 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 contente de l'avoir lu. Et c'était une très jolie lecture. La plume d'Adrien Goetz est très jolie. L'Amérique, ce sont aussi les Indiens des plaines et les peaux peintes avec la danse des bisons. Elle regarde bien. C'est la chasse après la danse. Et il y a même un homme qui tient un fusil. Quand elle racontera cela à son cousin, il sera ravi. Il n'y a plus de boîte. Elle est passée du côté de l'autre façade. Mais il lui faut un peu de temps pour s'en rendre compte. Le musée donne le tournis. Elle voit sur le panneau en lettres bleues. Amérique. Christophe Colomb y est cité. Et elle se sent tout de suite qu'elle est au bon endroit. Son oncle n'y s'y est pas trompé. Les conquêtes amorcées par Christophe Colomb bouleversent cet univers. De nombreuses sociétés sont anéanties. D'autres résistent, se replient ou intègrent des éléments culturels ici des autres continents. Enfin, les voici. Les Thaïnos. C'est de moins ce qui est écrit sur la paroi à l'envers. Sauf que la haute vitrine est vide. Elle a tenté des sculptures, des objets, des vestiges. Il n'y a plus rien. Donc ce que je peux vous dire par rapport aux oiseaux de Christophe Colomb d'Adrien Goetz, c'est que c'est un joli petit livre, une jolie histoire, où Christophe Colomb est mêlé à la vie actuelle. Et ça donne envie d'en apprendre plus sur Christophe Colomb. Ça donne envie d'en apprendre plus sur les oiseaux. Ça donne envie d'aller au musée qu'ébranlit. Ça donne envie d'aller à Paris. Ça donne envie d'aller en Espagne. Ça donne envie de voir ses cousins, sa famille, de parler. C'est vraiment très joli, comme je n'arrête pas de le dire. Et j'espère que si vous avez envie de le lire, lancez-vous. C'est vraiment une très jolie lecture, encore une fois. C'est vraiment très joli. – Sous-titrage FR 2021